Je n'ai pas bien compris qui était Simone Veil. Simone Veil, vous la connaissez déjà un peu, car depuis deux ans, votre école porte son nom. Simone Veil, elle était niçoise et comme il y a eu aussi des enfants dans cette école qui essayaient d'échapper aux Allemands, ça a un peu rendu hommage en même temps. Pourquoi est-elle été dans un camp de concentration ? Pour vous raconter son histoire, on va feuilleter ensemble cette banque dessinée. Nice, printemps 1944, Simone Veil vient de passer son bac. Elle a voulu fêter ça avec des amis et un soir, elle est sortie et malheureusement, elle est tombée sur une patrouille de gestapistes. Les gestapistes, c'est la police secrète allemande chargée de traquer les Juifs. Simone Veil pense que sa fausse carte d'identité pourra la protéger en cas de contrôle. Mais elle est arrêtée le 30 mars 1944 en plein centre-ville de Nice. Sa maman, sa sœur et Simone ont été déportées dans un premier temps à Drancy, qui était l'antichambre d'Audevice Birkenau. Elles y sont restées deux semaines. Ensuite, elle a été envoyée avec sa mère toujours et sa sœur au camp de la mort d'Audevice. Comment a-t-elle survécu ? Elle avait un charisme, elle avait l'aura qui se dégageait certainement. Dans le camp, la jeune Simone ne passe pas inaperçue. « Tu es trop belle pour mourir, lui dit-on. On l'envoie travailler dans une usine d'armement. » Vraiment, à son âge, à 16 ans, on ne pense pas à l'horreur, on ne pense pas à la mort. On pense justement à survivre. Et elle avait cette faculté de survivre, Simone. Sa mère, son père et son frère ne reviendront pas des camps. De retour en France en mai 1945, Simone Veil réussit brillamment ses études de droit. « Qu'a réalisé Simone Veil en tant que magistrate ? » En fait, c'est une magistrate qui décide de faire de la politique. « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. » En 1974, elle devient ministre de la Santé et fait voter une loi historique qui autorise les femmes à avorter, c'est-à-dire à renoncer à une grossesse non désirée. « C'est quand même quatre jours de combat, c'est 25 heures dans l'hémicycle. C'est une femme, c'est la seule femme. Et là, elle va quasiment dans l'arène. En face, il n'y a que des hommes. Et elle s'est fait insulter. » « En fait, elle s'est battue pour qu'il y ait le droit des femmes parce qu'avant, il n'y avait vraiment pas du tout. C'était surtout les hommes qui avaient le droit. Et grâce à elle, les femmes ont eu plus de pouvoir. » « Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, Madame. » En 2008, elle entre à l'Académie française et siège parmi les plus grands intellectuels. Elle meurt le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans et entrera au Panthéon avec son mari, aux côtés des plus illustres personnages de l'histoire de France. « Pourquoi a-t-elle été choisie avec son mari pour rentrer au Panthéon ? » « Quand Simone est décédée, on a évité de l'enterrer et de mettre surtout son nom parce qu'on avait peur justement des signes de croix gammées antisémites. C'est ce qui s'est passé derrière. Et c'est vraiment quelque chose de très beau d'avoir ce couple unis dans l'amour comme dans la mort. » « Simone Veil m'a beaucoup inspirée pour mes ambitions. Maintenant, je vais être présidente de la République grâce à Simone Veil pour défendre nos droits, nous, en tant que femmes. Mais Simone Veil, elle était très gentille, à mon avis. Ces combats, elle en a fait, mais ils ne seront jamais finis. Il y aura toujours peut-être quelqu'un qui va venir les détruire en une parole, alors qu'elle, elle aura mis toute sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada